Combien de matières grasses il me faut dans ma diète hétogène pour ma vitesse de croisière, pour m'adapter, pour perdre du poids, pour prendre du muscle, pour ceci, pour cela ? J'aime bien quand on me pose cette question parce qu'au moins ça veut dire que la personne qui pose la question a compris que manger gras, ça voulait un peu tout et rien dire, la personne a la conscience qu'en fait les matières grasses c'est un vrai enjeu. J'avais aussi envie de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que les gens m'avaient mis dans cette espèce de cliché de elle, la sorcière, elle dit qu'il faut manger 200 grammes de matières grasses ajoutées, bon on n'est plus à l'époque de 2020 où les gens criaient au scandale et que j'étais bonne pour le bûcher mais on est quand même dans un truc assez rigide, assez cliché parce que la vérité du truc c'est que aujourd'hui moi dans mon quotidien je ne mange pas tous les jours 200 grammes de matières grasses ajoutées parce que la vérité c'est que mon métabolisme n'a pas besoin de tout ça. Mais si on m'associe à cette notion c'est parce que je l'ai écrit dans mon livre, je l'ai dit dans mes vidéos sauf que je l'ai conseillé pour un certain contexte. Et moi aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais amener des nuances à tout ça, j'aimerais amener des nuances à ce que je conseille pour une personne qui est en phase d'adaptation, ce que je conseille pour une personne qui ne l'est plus, ce que je conseille pour quelqu'un qui veut perdre du poids, ce que je conseille pour quelqu'un qui veut en prendre. Moi je vais vous donner des sortes de guidelines parce que je pense quand même qu'il y a des choses à ne pas outrepasser si vous voulez garder un métabolisme en bonne santé mais c'est très important de ne pas être rigide avec ça et de ne pas penser. Il y a une formule magique de la perte de poids, une formule magique de la diète cétogène qui serait quelque part dans l'univers parce que, excusez-moi mais si quelqu'un la détenait, il serait riche à millions et sous les cocotiers pendant que nous parlons. Et dernière chose avant qu'on commence pour que tout soit clair et qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à ce que je vais dire je vais parler dans cette vidéo de matière grasse ajoutée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que quand je parle, admettons, de 200 grammes de matière grasse ajoutée, je ne parle pas du total que votre appli va vous donner une fois que vous aurez noté tout ce que vous avez mangé dans la journée. Quand je parle de matière grasse ajoutée, je parle des matières grasses pures que vous allez peser et mettre dans votre alimentation. Je parle de 200 grammes de beurre, d'huile de coco, de beurre de cacao, d'Am City, de choses comme ça. Ça, ce sont des matières grasses ajoutées pures. Alors, qu'est-ce que ne sont pas les matières grasses ajoutées ? L'avocat n'est pas une matière grasse ajoutée. Les noix, les noix de macadamia, les amandes, les noisettes ne sont pas des matières grasses ajoutées. Le fromage n'est surtout pas une matière grasse ajoutée. Tout ça, ce sont des aliments qui sont gras. Ce n'est pas la même chose. Je fais ça pour deux raisons. La première, c'est parce que je sais que tout le monde ne calcule pas ses macros. et surtout quand on est déjà adapté et qu'on commence à avoir l'habitude de la diète, on n'utilise plus d'applits de calcul de macros. Et la deuxième raison, c'est justement pour vous obliger à faire ce travail intellectuel de vérifier que les matières grasses que vous ajoutez, ce sont bien des matières grasses faciles à digérer, métaboliquement viables, etc. et pas des choses comme le fromage, les noix, etc. qui sont soit inflammatoires, soit pas digestes, soit avec des polies insaturées, etc. Avec ma technique de calcul en ajoutée pure, ça me permet de m'assurer qu'on parle bien ensemble de la même chose. Si vous trouvez que cette vidéo est intéressante, si le sujet vous plaît, vous pouvez me le dire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, faire toutes ces choses, et on plonge dans cette affaire de matières grasses ajoutées. Bon, je vais mettre tout de suite les pieds dans plat. On va commencer par la phase d'adaptation. Je vous le disais, voilà, je suis connue pour être la sorcière qui dit qu'il faut 200 grammes de matières grasses. Je pense que vous vous posez deux questions. Pourquoi je propose ça ? Et pourquoi 200 ? La première chose, c'est que la phase d'adaptation, quand on fait une diète cétogène, c'est le plus difficile. C'est la partie, clairement, la plus ingrate, et c'est la partie que 9 personnes sur 10 décident de ne pas faire, pas par mauvaise volonté, mais juste par mauvaise information. Pourquoi cette phase n'est pas facile ? Parce que, admettons, vous commencez la diète cétogène à 30 ans, ça veut dire que ça fait quasiment 30 ans que votre machine fonctionne avec le sucre. Et même si de base, vous êtes métaboliquement prévu pour fonctionner principalement avec le gras et ponctuellement avec le sucre, est-ce comme ça fait 30 ans que vous ne fonctionnez qu'au sucre ? En réalité, vous avez oublié comment on fait. Le métabolisme va bien sûr être capable de le retrouver, mais le problème, c'est que pendant cette phase, le moindre petit truc que vous faites un peu de travers va vous remettre en fonctionnement glucogénique, en fonctionnement de sucre, parce que le cerveau a envie de revenir à cette addiction qu'il a développée pour le sucre. Moins vous donnez de matière grasse ajoutée, plus vous favorisez cette instabilité de la glycémie. Ça, je vous l'ai expliqué dans le premier volet de mon cycle de vidéos sur la glycémie, donc je ne m'y attarde pas et je vous y renvoie si vous voulez. Mais surtout, au moment où vous commencez votre diète, vos mitochondries sont habituées à transformer principalement du sucre en énergie, en adénosine triphosphate, en ATP, et pas à transformer du gras. Vous n'avez pas un cheptel de mitochondries, comme vous commencez, qui est habitué à faire ça. Un des intérêts majeurs de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière grasse, c'est qu'on va amener vraiment une espèce de volume qui met un peu votre corps au pied du mur. Et là, en fait, il y a tellement d'énergie à traiter qu'il faut le faire. Et il n'y a pas d'autre choix. Et les mitochondries, qui en fait sont des petits organismes qui se renouvellent par cycle de demi-vie, elles vont se renouveler à chaque fois plus efficaces, elles vont s'adapter en fait à ce que vous leur donnez comme contexte. Et si vous leur donnez un contexte d'abondance de gras, elles vont se renouveler plus efficaces à faire cette transformation-là. Votre corps sent la nécessité de les multiplier parce qu'il y a un fort afflux de matière grasse. La dernière raison aussi, c'est que c'est très important de calmer le système nerveux parce que vous commencez une diète où vous avez soit diminué, soit radicalement et d'un coup supprimé les glucides. C'est déjà stressant pour votre cerveau. Mais si en plus, vous n'amenez pas plein de matière grasse pour compenser, le système nerveux va s'emballer. Il va y avoir beaucoup de stress et vous allez avoir du mal à retrouver votre balance homéostatique. Donc il y a aussi une notion de rassurer le système nerveux, rassurer l'hypothalamus, saturé au niveau des calories. Le fait qu'il y ait énormément, énormément de calories comme ça, vraiment, ça doit beaucoup apaiser les envies de sucre. Alors, bon, souvent, les gens au début n'ont pas particulièrement envie de sucre, ils sont motivés et tout, mais au bout de 3-4 mois, des fois 6, ça peut revenir. Mais ça, en fait, c'est souvent un signe qu'on n'a pas mis assez de matière grasse. Quand on met assez de matière grasse, normalement, on n'a pas envie de sucre. En vérité, si on vous met une part de cheesecake sous le nez, oui, vous allez avoir envie de le manger, c'est naturel, le cerveau est binaire, il est comme ça. Sauf que si vous mangez assez de matière grasse, deux minutes après, vous avez oublié. Et puis, la dernière raison qui est corrélée à ça, c'est qu'au début d'une diète cétogène, on n'est pas encore super skillé à transformer le gras en cétone, à faire rentrer ce cétone dans le cycle de crèves. Donc, si en plus, vous ne donnez pas assez, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, pour toutes ces raisons, eh bien, c'est très important de donner une grosse, grosse quantité de matière grasse. Et puis, pourquoi de 100 ? C'est une observation relativement empirique. Pour les personnes qui prennent la formule de suivi avec moi, on fait une montée progressive des matières grasses. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit souvent que le décrochage au niveau des taux, le moment où ça commence à se mettre bien, c'est quand les gens arrivent autour de 170, 180. Pour certains, il faut monter jusqu'à 200. Il y a même certaines personnes qui ont besoin de monter à 250, ça arrive, certains hommes, les personnes qui sont grandes, les personnes qui sont sportives, les personnes qui ont un métabolisme élevé, parfois 300, ça m'est arrivé. Moi, j'ai remarqué que souvent, quand les personnes sont autour de 150, c'est pas si mal, les taux, mais en fait, ça vivote. Et ça vivote dans des limbes qui ne sont pas métaboliquement intéressantes. C'est-à-dire que la glycémie, c'est pas horrible, mais c'est pas non plus très bon. La cétonémie, c'est pas horrible, mais c'est pas non plus très bon. Or, la phase adaptation, c'est une phase où on travaille pour arriver à réguler ses taux et réapprendre à son corps à faire le job. Et maintenant, vous savez tout, vous savez pourquoi je propose ça. Essayez au moins de démarrer autour de 150, parce qu'en dessous de 150, en phase adaptation, je vous le déconseille. À partir de ces 150, progressez, essayez de vous approcher des 200. Si vous tenez un journal de bord, en fait, vous allez vous apercevoir assez facilement à quel endroit se fait le décrochage. Et puis, vous pourrez venir apporter votre témoignage sur cette vidéo. Ceux qui sont passés par la phase adaptation, dites-le en commentaire. À quel palier de matière grasse vous avez vu le décrochage sur vos taux ? Moi, j'ai eu besoin de passer par 200, voire, en fait, en regardant mes notes et mes cahiers, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais quand même souvent à 230, des fois entre 200 et 250. Alors oui, j'ai pris du poids, mais j'ai aussi gagné du temps parce que mon adaptation n'a pas traîné grâce à ça. Alors c'est bien de faire à son rythme, mais c'est pas forcément une bonne chose que l'adaptation traîne parce que parfois, la motivation s'essouffle. Moi, je suis plutôt de l'école de me dire que je préfère en chier un bon coup et voir des résultats parce que c'est quand même gratifiant. Et encore une fois, quand je parle de résultats, je ne parle pas de perte de poids parce que ce n'est pas à la perte de poids qu'on mesure son adaptation, bien au contraire. Si vous faites les choses bien et que vous n'êtes pas en forte obésité, normalement, en phase d'adaptation, vous stagnez, voire vous prenez du poids. On m'a beaucoup, beaucoup critiqué en 2018, 2019, 2020 et c'était une période où il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans des diététogènes que moi, je pense toxiques, c'est-à-dire vraiment très low carb, très low fat. Donc le corps était en état de stress, ces gens-là perdaient beaucoup de poids. Ces mêmes personnes sont venues frapper en ma porte en 2020, 2021 avec le métabolisme éclaté. Tout le poids a été repris, plus capable d'en reperdre, pas d'énergie, la peau qui pend, des choses comme ça, enfin vraiment tout ce que je ne vous souhaite pas en fait. Je ne dis pas ça pour dire vous voyez, j'avais raison. Mais si l'expérience de ces personnes peut vous éviter de faire des erreurs qui eux leur ont coûté cher, c'est au moins une bonne chose. Pour le moment, j'enrête sur les quantités. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai aussi quelques conseils sur le choix des matières grasses en fonction de la phase où vous êtes. Je passe à ceux maintenant qui sont en phase de croisière. Je parle d'une personne qui commence à être bien adaptée. Ça se trouve, elle a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de diète cétogène derrière elle. L'écueil de cette phase-là qui est quand même hyper hyper courant, c'est que les personnes sont dans une espèce de routine. Ils n'ont plus besoin de regarder des applis. Ils savent comment on fait leurs assiettes, etc. Mais enfin, ils ont surtout retenu comment on maîtrisait les glucides, comment on maîtrisait des protéines. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'ils font de moins en moins attention à leurs matières grasses ajoutées. Et comment on s'en aperçoit ? C'est que quand on leur pose la question, t'as combien de matières grasses ajoutées ? Ils ne savent pas répondre. Ou alors, ils vont vous dire par exemple, je suis autour de 150. En fait, quand vous faites le calcul avec eux sur la journée, on se retrouve en dessous de 100. Ça, c'est très important pour deux raisons. La première, c'est pour ne pas vous retrouver sans l'avoir vu venir dans une zone qui est pour vous métaboliquement dangereuse. La deuxième, c'est parce que vous n'aurez jamais de recul sur quel est l'endroit qui est bien pour vous. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui me disent à cette phase, j'étais bien, j'avais de l'énergie, je les arrête tout de suite. D'accord, alors à cette phase, c'était quoi tes taux et c'était quoi tes matières grasses ajoutées ? Et bien, je ne sais plus. Je ne sais plus parce qu'à l'époque, je ne comptais pas. Il vous manque quelque chose dans l'équation pour dire tiens, à cet endroit-là, métaboliquement, ça marche pour moi. Parce que c'est ça l'enjeu de la phase de croisière. C'est-à-dire que vous avez trouvé les matières grasses qui sont bien pour vous pour avoir des taux qui sont stables, en même temps avoir de l'énergie, en même temps avoir une humeur qui est stable, ne pas avoir de crise de sucre qui revient. Parce que clairement, quand les gens me disent « Ah, mais là, j'ai re des envies de sucre, j'ai des pulsions et des machins, il n'y a pas d'autre réponse que tes matières grasses sont trop basses. » Moi, je pense que vraiment, ça, c'est tout l'enjeu de votre apprentissage en diète cétogène, connaître la quantité qui vous permet d'avoir tout ce confort de votre métabolisme, toute cette efficacité métabolique. Et cette quantité, évidemment, n'est pas un nombre d'or qui existe dans la nature, c'est une quantité que vous avez à déterminer et qui vous est propre. Parce que là, c'est précisément la phase où vous devez écouter, vous devez comprendre ce dont votre corps a besoin. Quelque part, autour de 150, c'est plutôt une bonne chose. Généralement, pour une personne adaptée, avec 150, on a des bons taux. Il y aura toujours des variations, des personnes en dessous, des personnes au-dessus. Il y a des personnes qui arrivent à avoir des bons taux encore avec 120 grammes de matière grasse ajoutée, même 100 pour certaines. Si vous êtes une femme, moi, je vous conseille vraiment de ne pas descendre en dessous de 100 ou vraiment 80 dernières limites. Quand on est un homme, on peut descendre un petit peu plus bas sans que ça pose trop de problèmes parce que les hommes ont des systèmes hormonaux plus solides que nous, moins fragiles, moins sensibles aux variations, mais ça ne veut pas dire que je vous le conseille quand même. De manière générale, si vous êtes dans cette phase de croisière, dans la fourchette entre 100 et 160, 170, ça me paraît pas mal. Maintenant, votre métabolisme sait faire, mais notre corps, notre cerveau, notre métabolisme ne sont pas vraiment prévus pour trop de routines. On est plutôt designé pour avoir des changements et donc là, avoir une routine trop régimentée, trop régulière, tous les jours à 155,5 de matière grasse, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée et je pense que c'est aussi une phase où normalement, vous commencez à vous reconnecter à vos sensations, vous commencez à vous reconnecter à vos besoins, à vous reconnecter à votre énergie, donc votre corps doit vous envoyer des signaux et normalement, vous pouvez aussi vous ajuster à votre faim. Donc moi, j'ai vraiment des très grosses variations entre les jours, des jours où, effectivement, je peux manger 200, 220, 230 grammes de matière grasse comme vous m'avez vu dans les journées dans mon assiette. Je ne les fais pas exprès pour vous, je ne suis pas assez philanthrope pour ça, je les fais pour moi parce que j'ai envie que ce soit comme ça. Mais je peux aussi avoir des jours où je vais être à 120, des jours où j'ai sauté un repas parce que je n'avais pas prévu, des jours où j'ai sauté un repas parce que ça m'arrangeait, des jours où je n'avais pas les matières grasses sous la main, des jours où je n'avais pas envie. On a cette liberté quand on est adapté et je pense même que c'est une bonne chose. Donc pour moi, la phase de croisière pour quelqu'un qui est en cétogène depuis longtemps, c'est vraiment quelque chose autour de 150 ou au moins dans une fourchette entre 100 et 170. En tout cas, pas en dessous de 100, vraiment pas en dessous de 80, surtout si vous êtes une femme. Allez, passons maintenant à ce qui va certainement vous intéresser le plus, ce sont les phases de perte de poids. Deux choses que je veux dire avant ça. On ne fait pas la phase perte de poids quand on n'a pas fait la phase d'adaptation. Ça n'aurait évidemment aucun sens. Vous mettriez votre corps en état de choc sans lui avoir appris avant à gérer la situation. Et cette phase s'adresse aux personnes pour qui la perte de poids ne se fait pas forcément naturellement. Parce qu'en fait, dans de nombreux cas, quand on a bien fait sa cito-adaptation, en réalité, en phase de croisière, on perd déjà du poids. En tout cas, le corps revient à un poids ou une silhouette, parce que parfois, le poids ne bouge pas, mais d'autres choses bougent, qui est plus proche de ce qui est bien pour vous. Maintenant, je suis bien consciente, parce que ça m'est arrivé et que ça arrive à plein de gens, qu'il y a des phases de la vie où pour plein de raisons, on peut prendre du poids. Parce qu'on a été stressé, parce qu'on a eu un choc, parce qu'on a un comportement alimentaire qui est déréglé, parce qu'on a un rapport à la nourriture qui est déréglée. Ça, c'est totalement indépendant de la diète et ça peut arriver quoi qu'il arrive. Donc, on peut quand même avoir pris du poids et avoir besoin d'en perdre. Dans ces phases où on veut générer de la perte de poids, on va pouvoir moduler les matières grasses, introduire des diminutions de matières grasses, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que introduire des diminutions ponctuelles de matières grasses pour générer un stress hormétique, mais surtout pas un stress chronique. On va générer une diminution ponctuelle de matières grasses qui va stimuler le métabolisme, inviter le métabolisme à aussi utiliser un petit peu plus de ce qui est stocké puisque la personne, normalement, si elle est adaptée, elle a appris à le faire. Mais ce qu'on ne veut pas faire, c'est prolonger ça trop longtemps pour ne pas induire une sorte d'état de panique de votre corps, d'une sorte d'état de stress qui vous remettrait en mode stockage. La difficulté de cette manipulation, c'est qu'il faut aussi tenir compte du contexte de la personne. Tenir compte de quel est son historique avec les restrictions, quelle a été sa phase d'adaptation, quelles sont les réponses de son corps quand il y a des stress. Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Est-ce que son système hormonal est fragilisé ou pas ? Pour commencer, il faut déjà connaître votre fameuse vitesse de croisière. C'est pour ça que je vous dis, en fait, il faut savoir à combien de matière grasse vous tournez. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire de diminution. Admettons que vous soyez quelqu'un qui, par exemple, mange autour de 150 grammes de matière grasse ajoutée, puis ça lui permet d'avoir de bons taux, d'être bien dans sa vie, etc. Néanmoins, cette personne, elle aimerait bien faire une petite sèche parce qu'elle a trouvé 120 ou même 100. Mais ce que je lui conseillerais à cette personne, c'est de ne pas faire ça sur une longue période. Je pense qu'au maximum, il faut faire ça sur 10-15 jours. Alors, vous pouvez procéder de plusieurs manières. Il y a des personnes qui juste réduisent les matières grasses. Il y a des personnes qui font aussi du jeûne intermittent. Il y a des personnes qui rallongent leur nuit parce qu'ils écoutent un petit peu ce que je dis. Je vais vous dire ce qui marche bien pour moi, qui n'a évidemment aucune valeur universelle, mais je vais m'organiser généralement, voilà, entre une et deux semaines où je vais réduire mes matières grasses et faire un jeûne intermittent du soir et aussi me faire des nuits plus longues. Généralement, moi, dans la première semaine, il ne se passe rien. C'est-à-dire que, étonnamment, ça ne bouge pas trop. C'est autour de la deuxième semaine vers le dixième, onzième jour que je commence à voir que ça se débloque, que ça se met en route et que la machine se met en route. Mais faites attention à une chose, c'est que c'est un peu grisant ce truc-là. C'est-à-dire que vous vous dites « Ah, ça y est, ça marche, donc on a envie de continuer. » Et en fait, non, c'est là qu'il faut se raisonner. Soyez déjà reconnaissants du fait que ça marche, ça se débloque, vous commencez à perdre du poids, machin, mais n'insistez pas trop loin. N'allez pas jusqu'au point où en fait, vous allez générer trop de stress et que votre corps va faire machinariat. En général, moi, je trouve que les résultats arrivent entre 10 et 15 jours et puis au-delà de ça, en général, je n'ai plus envie. C'est-à-dire qu'après, je sens que, en tout cas pour moi, ça tire trop, je vais être faim, j'ai re des envies de sucre et quand je sens ça, je sais que c'est le moment d'arrêter. Si vous voulez par exemple continuer votre protocole un peu plus que deux semaines, que vous voulez le faire durer trois semaines ou un mois, alors vraiment imposez-vous de faire comme ça des journées, au moins une par semaine, où vous allez remonter les matières grasses à 200, où vous allez remonter le nombre de repas parce que sinon, vous risquez de vous retrouver avec une leptine déréglée vers le bas et ça finira par bloquer votre perte de poids parce que le corps va se dire ah ben non, là, il n'y a pas assez, il faut qu'on remonte le stockage, il faut qu'on remonte les envies, la faim, etc. Si vous décidez de prolonger le protocole par exemple trois ou quatre semaines, alors imposez-vous au moins une journée par semaine ou vous remontez le nombre de repas, vous allez en faire trois plus un petit snacking ou vous allez remonter les matières grasses à 200, etc. pour vous assurer qu'il n'y a pas de ralentissement ou de monotonie ou de dérèglement de la leptine. Cas plus exceptionnel mais néanmoins qui arrive, la prise de poids, c'est vraiment une idée tordue de penser qu'on ne peut pas prendre de poids en diète cétogène. Les exemples sont innombrables bien sûr qu'on peut prendre du poids. Forcément la personne qui va être dans un cas de figure où elle souhaite prendre du poids, il faut impérativement être au-dessus de 200 si vous êtes une femme, impérativement être au-dessus de 250 si vous êtes un homme, voire plus. Là vous, vous ne pouvez pas être en dessous, ça n'est pas raisonnable et vous n'arrivez pas à vos objectifs. Et puis souvent les personnes qui ont du mal à prendre du poids, c'est des personnes qui ne prennent pas leur taux non plus. Je vous invite vraiment à regarder, c'est pas parce que vous êtes mince et que votre insuline est régulée, que pour autant tout se passe bien au niveau des cétones etc. D'autant plus que normalement l'anabolisme est un signe d'adaptation. Donc quand on est adapté, on est aussi anabolique, on a de la facilité à prendre du muscle. Normalement, on prend aussi facilement du poids parce que si on a une pratique physique, un sport etc. on prend du muscle. Pour moi, il y a vraiment les deux aspects pour les personnes qui veulent prendre du poids, l'aspect de travailler à l'anabolisme et travailler à la qualité d'adaptation, en même temps que veiller d'avoir des matières grasses très élevées et d'être au-dessus de 200 hors phase d'adaptation. Voilà pour le sujet des quantités. Maintenant, quelques petites choses que je voulais vous dire au niveau de la qualité. Moi, ce que je vous conseille, quel que soit le cas de figure où vous êtes, c'est d'avoir trois quarts ou plus de vos sources de gras qui soient d'origine animale et d'avoir un quart ou moins de vos sources de gras qui soient d'origine végétale. En termes de matières grasses animales, ce qui finalement revient à être le plus simple si vous le digérez, c'est quand même le beurre, c'est quand même le beurre, le gui. Vous avez aussi des matières grasses animales, la graisse de bœuf, la graisse de porc, la graisse de poulet, la graisse de canard, etc. Je n'ai jamais vraiment regardé aux détails de ces choses-là et l'autre jour, en discutant avec David Delorme Vert, que vous connaissez certainement, il me partageait des recherches qu'il avait faites sur l'acide linoléique, je crois d'ailleurs qu'il a une vidéo là-dessus, où il disait que certaines matières grasses animales comme le poulet, le canard ou le porc avaient plus d'acide linoléique, quelque chose autour de 20%, et que cet acide linoléique avait tendance chez un certain nombre de personnes à générer de la prise de poids. Si vous voulez un petit peu approfondir ce sujet, je vous renvoie à la vidéo de David là-dessus. Moi, c'est quelque chose que je ne savais pas et que j'avais juste constaté en coaching qu'effectivement, tout le monde ne réagit pas de la même façon à la graisse de porc, au graton, aux choses comme ça, et que certaines personnes fonctionnent beaucoup mieux avec la graisse de bœuf ou avec le beurre, les choses comme ça. Moi, par exemple, je ne fonctionne pas très bien avec la graisse de canard. C'est toujours une graisse que je me reste sur l'estomac et que... Alors, je n'ai jamais essayé de fonctionner tout le temps avec, donc je ne peux pas vous dire si ça fait prendre du poids ou pas. Mais gardez en tête un petit peu ces lignes directrices que quand vous êtes en phase adaptation, c'est quand même mieux d'avoir une dominante d'animal. Quand vous êtes en phase de perte de poids, vous pouvez accélérer un petit peu plus sur tout ce qui est MCT. En général, moi, quand je me retrouve dans ces phases-là, je vais faire quasiment toute ma diète avec d'un côté beurre et de l'autre côté des MCT ou alors un petit peu de beurre de cacao. J'ai tendance à me resserrer sur ces deux-là. Pourquoi j'aime bien les MCT pendant cette phase ? Tout simplement parce que c'est quand même des matières grasses que le corps ne stoppe quasiment jamais, qui se transforment beaucoup en énergie, qu'on peut consommer entre les repas sans relancer toute la digestion. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Si par hasard vous ne connaissiez pas et que vous n'avez jamais consommé ça avant, sachez qu'il y a plusieurs formes. Il y a la poudre, il y a la crème, il y a l'huile et que toutes ne sont pas aussi faciles d'accès. Donc si vous commencez, commencez par les formes faciles comme la poudre et puis si vous voyez que vous aimez bien, vous pouvez passer à l'huile ou vous pouvez passer à la crème. Concernant les calculs, c'est très facile d'utiliser l'huile parce que 10 g d'huile, c'est 10 g de gras. C'est un petit peu moins facile d'utiliser la poudre parce que pour faire 10 g de gras, il faut 14-15 g de poudre. Bon, globalement, c'est quand même un système assez bien fait et par exemple, quand vous prenez la poudre de chez Nutribe, une grosse cuillère de poudre, c'est en général vous mettez 2-3 cuillères et vous avez votre compte. Si vous êtes intéressé par les MCT, quelle que soit leur forme, moi je vous conseille de commencer avec celle de Nutribe parce que c'est mes préférés. Vous avez moins 10% sur tout leur site avec le code SUPERKETO10. C'est un code qui est valable tout le temps, toute l'année, sauf quand il y a des périodes de réduction de solde, de French Days et autres. Mais enfin, tout le reste de l'année, vous avez moins 10% grâce à mon code et sans minimum d'achat. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont dans une démarche de prise de poids ne peuvent pas consommer d'MCT. Au contraire, en fait, pour eux, ça peut être aussi une aide parce que souvent quand on doit faire 4 ou 5 repas, c'est pas toujours facile d'avoir faim, etc. Et le fait que les MCT, ce soit plus facile à digérer, ça peut aussi être une aide. Donc c'est totalement quelque chose qu'on peut consommer. En fait, on peut le consommer à toutes les phases. Mais comme c'est pas un produit de consommation courante, c'est un produit qui coûte aussi quelque chose, si vous n'avez pas le budget d'en consommer toute l'année, vous pouvez alors vous le réserver que j'aime beaucoup ça et que c'est un confort pour moi, c'est un aliment plaisir. Mais soyons clairs là-dessus, on peut totalement faire sa diète sans, on peut perdre du poids sans, on peut prendre du poids sans, on peut s'adapter sans. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais enfin, c'est toujours bon de le redire. Bon, j'espère que cette vidéo a clarifié les choses. S'il y a des cas de figure que je n'ai pas abordés, vous pouvez me le dire en commentaire. Et puis, encore une fois, je suis assez intéressée de savoir, vous, elle est où ? Elle est où la quantité de matière grasse où the magic happens, où vous sentez qu'il y a l'énergie et où vous êtes bien. C'est très intéressant pour moi, pour mes statistiques et puis aussi pour les gens qui vont lire et qui peut-être se demandent où ils sont, où ils se situent. Merci d'avance pour votre retour, merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada